Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Monsieur le Ministre, vous avez présenté ce budget comme étant la première étape d'une transformation sans précédent de l'agriculture française. Nous ne pouvons que souscrire à cet objectif, car une telle transformation est une nécessité. Mais la question qui se pose est, les moyens mis en œuvre permettront-ils d'en faire une réalité ? Il est en effet urgent de revoir aujourd'hui en profondeur le modèle agricole mis en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ce schéma essentiellement productiviste devait en effet répondre à une seule exigence, nourrir une population en plein développement. Désormais, nous ne pouvons plus aborder la question agricole de manière isolée. L'agriculture ne peut plus être séparée de trois enjeux majeurs de notre époque et société, l'alimentation, la santé et l'environnement. En matière d'alimentation, ce n'est plus la seule quantité qui est en question, mais bien la qualité. De ce point de vue, la suppression des aides au maintien pour les exploitations bio n'est pas un bon signal. Bien sûr, il faut mettre le paquet sur l'aide à la conversion pour accroître la proportion du bio. Mais les aides au maintien restent encore nécessaires pour conforter les exploitations déjà dans cette démarche. Le marché est encore loin d'être solide et les habitudes de consommation pas encore installées. Les aides au maintien ont été intégrées dans les modèles économiques existants de ces exploitations. Les retirées, ainsi, risquent de les déstabiliser ou d'avoir un impact important sur les prix de vente de ces produits. Or, si on veut que toutes les familles, et pas seulement les familles les plus aisées, puissent faire le choix de manger bio, il faut absolument éviter l'augmentation des prix. La question de la qualité, de la quantité, est bien sûr importante. La réponse doit d'abord passer par la sanctuarisation des terres agricoles. L'équivalent, on le sait tous, d'un département français disparaît tous les sept ans. Les outils existent pourtant, je pense notamment aux SAFER, dont les crédits reculent malheureusement pour revenir à leur niveau de 2016. En matière de santé, pour les producteurs comme pour les consommateurs, il est urgent de poser les bases d'un système cultural qui pourra se passer des produits chimiques à tous les niveaux. La synthèse que vient de publier très récemment l'INRA sur les usages et alternatives aux glyphosates dans l'agriculture française est ainsi particulièrement intéressante. Elle présente les alternatives qui existent d'ores et déjà, rotation des cultures, travail du sol, herbicides naturels. Leur généralisation aura bien sûr un coût économique, car elle nécessitera plus de main-d'oeuvre et le recours à des produits plus chers que ceux proposés par l'industrie chimique. Il faudra donc un vrai volontarisme pour tourner le dos au modèle agro-industriel actuel. Il nous faudra bien évidemment convaincre aussi nos partenaires européens, car une législation purement française ne permettra pas de réaliser vraiment cette indépendance aux produits chimiques. Un autre point important, l'enseignement agricole aura un rôle de premier plan à jouer pour que ce bouleversement des pratiques puisse se faire à grande échelle. Ce sont tous les paradigmes, tous les logiciels transmis aux agriculteurs de demain qui seront à revoir. Il faudra bien évidemment lui donner les moyens d'une telle ambition, et notamment à l'enseignement public agricole. En matière d'environnement, nul n'ignore plus que les agriculteurs sont en première ligne pour la préservation de l'environnement. Les MAEC, mesures agro-environnementales et climatiques, permettent d'accompagner les exploitations agricoles qui développent des pratiques combinant performance économique et performance environnementale. Diminuer ce soutien de 3,6 millions d'euros ne va évidemment pas dans le bon sens. Notre responsabilité est donc de réinventer le modèle agricole français. Pour cela, l'ensemble des acteurs publics doivent être impliqués, bien au-delà du seul ministre du ministère de l'Agriculture. Je pense notamment aux collectivités locales qui ont un rôle important à jouer pour la constitution de réserves foncières ou l'organisation de circuits courts, par exemple. Il y a de bonnes intentions dans ce budget qui poursuivent largement ce qui avait été engagé par votre prédécesseur. Mais il y a des ajustements importants à y apporter et nous vous proposerons des amendements en ce sens. Quoi qu'il en soit, pour reprendre le titre, la transformation sans précédent de l'agriculture française reste à engager. Notre groupe soutient complètement cette ambition et aura des propositions à vous faire dans les prochains mois pour qu'elle puisse se concrétiser au plus vite. Merci. Merci chers collègues. La parole est maintenant à monsieur Stéphane Travers, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation.